Je voudrais souhaiter la bienvenue aux distinguées Premières Dames d'Afrique. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités, merci de me donner cet honneur de saluer l'avenue en République démocratique du Congo, de distinguer Premières Dames d'Afrique, ces Dames qui sont nos partenaires au quotidien et qui vivent avec nous les émotions qui nous traversent l'esprit, le corps, les décisions parfois que nous devons prendre, elles les vivent, quelquefois elles les influencent et aussi malheureusement les sentiments soit de désespoir ou de colère qui nous traversent parfois l'esprit vis-à-vis des situations que nous devrions vivre. et je voudrais rendre hommage à ces Dames parce qu'elles font un travail admirable et rendre hommage à cette initiative qui a été prise il y a 20 ans et que nous avons tous le devoir d'encourager et d'accompagner. Avant toute chose, permettez-moi de vous prier, de vous lever et d'observer un moment de recueillement pour ces femmes et ces jeunes filles, particulièrement celles de l'Est de la République démocratique du Congo qui vivent un drame depuis maintenant près de 30 ans. Des violences à répétition, des guerres qui les forcent à se déplacer d'un point à l'autre dans notre pays et à vivre dans des conditions infrahumaines, comme c'est le cas actuellement de nos compatriotes du Nord Kivu, victimes de cette guerre d'agression injuste et barbare, nous imposés par un voisin pour qui pourtant nous avons compati il y a 30 ans lorsqu'il a été victime de ce génocide aussi barbare. Et aujourd'hui, à cause du fait d'avoir ouvert nos portes pour accueillir les sinistrés de l'époque, la guerre où, je dirais plutôt, le diable s'est installée chez nous et il nous fait vivre des misères. Pour ces femmes, pour ces jeunes filles, je vous prie de vous lever et d'observer un petit moment de silence. Je vous remercie. Distinguée Première Dame d'Afrique, je le disais d'entrée de mon mot de bienvenue, je vous souhaite encore une fois la bienvenue en République démocratique du Congo, mais surtout, je vous souhaite un très bon anniversaire. Je remarque que nous avons le même âge, car il y a quelques jours, moi aussi, j'ai célébré mes trois fois 20 ans. Bon anniversaire à vous et plein succès à tout ce que vous faites et merci beaucoup pour cela. Et j'aimerais justement énumérer ici quelques-unes de vos actions, comme la réduction du taux de mortalité néonatale, infantile et maternelle, l'amélioration de la santé sexuelle et réproductive des adolescents, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Tiens, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ça me concerne aussi. Mes frères africains m'ont plébiscité il y a quelques mois en m'offrant le titre de champion d'Afrique de la masculinité positive. Et donc, distingués, Premières Dames d'Afrique, vous pouvez compter sur moi et sur mon influence, en tout cas ce que je peux avoir comme influence auprès de mes pères, de mes collègues, pour faire avancer la cause de la femme en Afrique. Parce que, sans la femme, je crois que nous sommes tous d'accord, les hommes, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Je crois que nous nous serions déjà soit entretués, soit entremangés. C'est la femme qui apporte cette dose de douceur, c'est la femme qui apporte cette dose de sagesse, surtout cette retenue que nous avons, nous, les hommes, par rapport aux actions que nous menons parfois de manière démesurée. Je voudrais ici souligner que le plan stratégique de l'OBDAD et ses objectifs sont alignés sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, l'action de l'OBDAD va vraiment dans les objectifs que nous nous sommes tous assignés pour notre Afrique, pour qu'elle soit rayonnante à l'horizon 2063, 2063. Tiens, j'aurai 100 ans, 100 ans à ce moment-là, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, 5 fois 20 ans, j'aurai 100 ans à ce moment-là, et je rêve d'une Afrique qui serait débarrassée des guerres que nous vivons aujourd'hui, qui serait débarrassée de la misère, la pauvreté que nous voyons aujourd'hui, qui serait débarrassée des maladies infantiles et surtout des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. C'est possible d'y arriver. Il suffit simplement de s'engager à ne plus devoir vivre ces atrocités. Nous avons un continent qui est extraordinaire. Nous avons une population jeune, active, et c'est elle d'ailleurs qui compose la majorité des peuples d'Afrique. Ça veut dire que l'Afrique a un avenir. Ça veut dire que si nous nous y mettons tous, à commencer par nous, les leaders des États d'Afrique, si nous nous y prenons de la meilleure façon qui soit, nous pourrions faire de cette Afrique un havre de paix, de bonheur et de bien-être. J'y crois. Cela fait d'ailleurs partie de mes objectifs. Je sais que je n'atteindrai peut-être pas tous ces objectifs, mais le plus important ici est de commencer pour que le moment venu, on passe la main à celle ou celui qui viendra après afin qu'il continue le même combat et sur la même lancée. Je voudrais vraiment rendre hommage aux Premières Dames d'Afrique parce que cette organisation a dans son originalité le caractère d'être une organisation qui rassemble des personnes qui sont auprès des décideurs et qui soufflent à l'oreille des décideurs. C'est une organisation qui a un dynamisme et des objectifs que nous visons tous pour améliorer le sort, le quotidien de nos populations. Et voilà, donc, je souhaite d'excellents travaux aux Premières Dames d'Afrique venu rendre hommage et honneur à la République démocratique du Congo en acceptant l'invitation de la Première Dame, la Première Dame, ma Première Dame de cœur, celle que je tiens à féliciter pour cette initiative, cette excellente organisation, elle et évidemment ses équipes, pour ce dynamisme, cette organisation parfaite. Et je vous souhaite d'avoir d'excellents travaux, je le disais, et encore une fois, bienvenue en République démocratique du Congo, chez vous, votre pays, et j'espère encore vous revoir ici, cette fois-là, avec mes frères à vos côtés, parce que je me sens un peu seul aujourd'hui, sans eux. Et je vous souhaite donc le meilleur. Merci encore une fois. Merci. Merci, Excellences, M. le Président de la République, pour ce discours inspirant et pour votre soutien. Chère Assemblée, je vous prie de bien vouloir vous lever afin de saluer le départ du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Quel discours, quel discours, Naomi. La sincérité s'est mulée un peu au pragmatisme et également, on y a retrouvé une touche naturelle. Non, mais c'était un très, très bon discours. C'était un très beau discours qui mérite, une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements. Merci.